L'investissement dans de nombreux domaines, aéronautique, auto-huile, infrastructure, environnement, ville durable, technologie, agriculture, agroalimentaire, bref, il y a eu, au-delà des accords qui ont pu être signés entre entreprises, il y a eu des perspectives nombreuses qui ont été ouvertes. D'autant plus important que le Maroc et la France, vous avez entendu l'appel de Tangier, sont complètement engagés dans l'action contre le réchauffement climatique et ça ouvre des perspectives de croissance. On l'a vu ici au Maroc à travers l'énergie renouvelable, on le voit aussi à travers des mobilités en termes de transport. Hier, c'était le TGV, aujourd'hui c'était la visite de Tangier Met et c'était tout à fait impressionnant. Nous voyons là aussi qu'il y a des comptes médias, des coopérations, des alliances qui se nouent et c'est très important pour nous, car ça crée des emplois au Maroc. Vous savez qu'il y a 750 entreprises françaises qui sont au Maroc, ça représente entre 120 000 et 150 000 emplois, mais c'est aussi des emplois en France. L'usine Renault, j'ai insisté là-dessus devant la communauté française, parce que celle qui s'est créée tout près d'ici, c'est une usine qui n'émet plus de CO2, c'est la seule au monde, la seule au monde. Donc nous sommes capables, entre Marocains et Français, de faire des exploits sur le plan technologique. Nous avons aussi évoqué des sujets politiques et notamment sur la question de la FED, sur ce que peut être la relation franco-marocaine au service de la FED. Et là aussi, ça a été une priorité que les entreprises françaises et les entreprises marocaines ont porté. Aller ensemble pour développer un certain nombre d'exportations ou d'implantations ou d'investissements grâce aussi à des financements que peuvent apporter le secteur bancaire, et l'agence française de développement qui va connaître une évolution très importante de ces moyens. Politique aussi, dans l'analyse d'un certain nombre de situations, Mourkina Faso en ce moment même, où nous soutenons entièrement le dialogue qui a été engagé par plusieurs chefs d'État africains avec ceux qui ont en toute inégalité commis un acte de force pour revenir au processus de transition. En ce moment même, il se passe des discussions et la France soutient les médiations africaines qui sont engagées. Et je mets en garde ceux qui voudraient s'y opposer. Ensuite, nous avons abordé les questions de sécurité. Bien sûr, nous avons abordé sur Syrie et, d'une manière générale, le terrorisme. Et nous avons encore intensifié notre coopération dans cette matière et nous faisons en sorte que nos services puissent travailler dans le meilleur esprit. Nous voulons aussi qu'il puisse y avoir, et ça a été une analyse importante qui a été faite ici, la formation d'imams français, de manière à ce que ces imams puissent avoir un enseignement de l'islam et puissent aussi faire valoir que la France est un pays où les principes sont posés et où des limites sont fixées et d'avoir cette possibilité de faire que l'islam de France, et je remercie ceux qui ici le représentent, puissent avoir les libertés que la République accorde dans les limites que chacun peut connaître. Je remercie aussi les autres publics qui sont venus ici, marquant là le dialogue qui est indispensable et la vie commune que nous sommes capables d'organiser en France. Il y a eu aussi, j'en étais très heureux, pour que vous puissiez venir aussi, après ce que vous faites en France, pour pouvoir aussi le traduire sur ce que vous voulez faire au Maroc. Il y a eu sur le plan culturel également des annonces importantes, mais je ne veux pas être trop long. Ce que je pense le plus digne d'intérêt pour cette visite, c'est la confiance, une fois encore, que la France se fait au Maroc, que le Maroc fait à la France. On en voit un coup de signe. Le signe ici, c'est l'enseignement du français. Non pas pour faire plaisir à la France, mais pour que le Maroc puisse se saisir de cet atout de disposer d'une langue au service de la culture et de l'économie. La confiance, c'est le fait que des entreprises françaises s'installent et qu'il y a de plus en plus de coopération. La confiance, c'est qu'une communauté française importante, près de 80 000 personnes, puisse vivre en toute sérénité, sécurité ici au Maroc. La confiance, c'est aussi qu'il y ait des Marocains en France qui puissent vivre avec la même tranquillité, le même respect pour nos règles et nos lois. Et là aussi, nous avons pu en parler avec sa majesté. Je veux ainsi terminer ce déplacement en disant aussi la fierté que peuvent avoir les Marocains par rapport à des réunions comme celles que nous venons de visiter. Parce que c'est la preuve qu'un pays comme le Maroc peut connaître de la croissance, du développement et peut être aussi un exemple. Et je souhaite que nous puissions encore ouvrir de nouvelles étapes à travers d'autres rendez-vous. Je recevrai sa majesté Mohamed VI à l'occasion de la conférence sur le climat à Paris pour confirmer qu'il serait là. Et vous savez que nous pourrons à ce moment-là, après l'accord, s'il y a Coria à Paris, lui transmettre la responsabilité d'accueillir à Marrakech la conférence sur le climat d'IPCOP. va-t-il.